Eh bien, le monde est ouvert puisque nous sommes dans les clés du monde avec James William Baguidi. Je voulais souffler la thématique à aborder ce matin pour parler de paix avec Boko Haram, choix utopique ou réaliste de Mohamedou Bouhari, s'interroge James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris, et bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs. Eh bien, malgré la violence et la brutalité de Boko Haram, dans les agressions au Nigeria et dans plusieurs pays de la sous-région ne se comptent plus, on a appris cette semaine, eh bien, l'existence de pourparlers entre le gouvernement nigérien et les djihadistes. L'approche du président Mohamedou Bouhari consisterait à profiter des divisions au sein du mouvement pour mettre en difficulté les plus radicaux. Alors, la toute première question à James William Baguidi serait de comprendre comment le président Bouhari, qui, vous le savez, il y a quelques mois, a promis de lutter efficacement contre cette même secte islamique Boko Haram, se retrouve maintenant à se lancer dans des négociations. Merci, Loris. Il faut noter que c'est déjà quand il était candidat à la présidentielle, alors que le président Goodlock était encore au pouvoir, et que l'armée nationale nigérienne était en quasi-déroute face aux troupes de Boko Haram, dans la qualité totalité du nord du pays. On le constatera sur les quatre que nous allons voir, le nord, la région, notamment est, nord-est du pays, est totalement occupée, était alors en tout cas totalement occupée par Boko Haram. Et les principales villes, Maïdougouri, Yobé, les détenants de l'état de Yobé, Borno, Kastina et consorts, étaient vraiment sous l'emprise du réseau du groupe terroriste. Et en ce moment-là, en tant que candidat, ancien militaire, ancien général à la retraite, le président Mohamedou Bouhari promettait, quand il serait au pouvoir, de sortir le pays de cette crise en infligeant une lourde défaite aux islamistes de Boko Haram. Cela fait maintenant trois ans et un peu moins qu'il est au pouvoir. Et il se rend bien à l'évidence, plutôt vous poser la question, qu'avec la force brutale seulement, la guerre contre Boko Haram ne peut pas être gagnée. Vous savez, il y a déjà eu quelques années, des actions militaires contre le groupe islamiste Boko Haram. Je dirais même qu'en 2009, c'est une action militaire d'envergure qui a consisté à attaquer le principal camp de regroupement de ceux qui étaient islamistes, pas très pacifiques déjà à cette époque-là, mais qui semblait vivre un peu en marge de la société et leur discours entendait, préparait une forme d'insurrection. Et ce n'est pas à mesure de prévention à cette époque-là que le gouvernement avait dit attaquer ce camp. Il y a eu pratiquement 2000 morts. Le leader à cette époque-là de Boko Haram avait été arrêté. Mohamed Jounous avait été arrêté. Il a été livré par les militaires à la police. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il a été abattu. Et puis cela, quelques deux ans plus tard, va engendrer, avec la nouvelle génération de Boko Haram, l'insurrection que nous connaissons aujourd'hui. Et cette insurrection, comme je l'ai dit, ne peut pas être vaincue uniquement par la force. Et je crois qu'après l'exercice militaire face aux islamistes de Boko Haram, qui ont énormément reculé depuis que Mohamed Bouhari est au pouvoir, qui se sont disséminés, qui ont perdu la qualité de la totalité des territoires qu'ils contrôlaient, maintenant se sont disséminés dans la forêt de Sambissa. Entre autres, il était donc question. Il est apparu judicieux pour le président Bouhari d'entamer des négociations, d'autant plus que le groupe est désormais divisé entre deux leaders, Moussa al-Barnaoui d'un côté et Aboubakar Shekaou, que nous voyons ici à l'écran de l'autre. Alors, James, si vous le dites si bien, que la famille djihadiste est divisée, et que vous n'infirmez pas, vous venez de confirmer, les négociations ou la volonté de négociation du président Mohamed Bouhari, alors comment réagir ou comment pourrait réagir l'autre faction la plus radicale, la branche à Aboubakar Shekaou ? Bien, vous l'avez noté, effectivement, c'est la faction la plus radicale. Et Aboubakar Shekaou, depuis bien longtemps, depuis qu'il est aux commandes de Boukhou Aram, parce qu'à un moment donné, il était le seul leader et incontesté de Boukhou Aram, à un moment donné, Aboubakar Shekaou a menacé à plusieurs reprises de représailler tout membre de Boukhou Aram qui engagerait des discussions avec le gouvernement. Il y a quelques mois, il a annoncé lui-même l'exécution de celui qui était son adjoint direct, parce que ce dernier aurait eu des contacts avec des membres du gouvernement. Il faut noter qu'il y a environ deux ans, au plus fort de la puissance du groupe État islamique, ce groupe a, déjà le groupe Boukhou Aram a fait allégeance à l'État islamique, mais Aboubakar Shekaou ne faisait pas exactement ce qu'attendait de lui le groupe État islamique. Et c'est ainsi que l'État islamique a désigné un autre membre de la secte islamiste, en l'occurrence donc Abouma Sab al-Barnaoui, dont on a très peu de photos, malheureusement, je n'ai pas pu en trouver pour vous les présenter. Donc Abouma Sab al-Barnaoui est le leader aujourd'hui de cette branche-là, qui est affilié et qui fait allégeance à l'État islamique. Bien qu'il a également fait allégeance à l'État islamique, Boukhou Aram entend et agit comme bon lui semble, et donc l'État islamique a fini par le désavouer. Il ne s'agit pas de penser ou de montrer que l'État islamique se montre plus favorable à des négociations, ou quoi que ce soit, mais il y a cette division au sein du groupe Boko Haram. Et se fondant sur les questions de sociologie intérieure au Nigeria, le président Bouhari pense qu'il peut négocier avec Abouma Sab al-Barnaoui. Un exemple palpable de ce que ces négociations sont possibles, c'est qu'il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, des jeunes filles ont été enlevées dans un collège à Dabchit. Ces jeunes filles ont été ramenées saines et sauvées par les membres même de Boukhou Aram, dans la ville de Dabchit, devant l'école où elles ont été enlevées. Peut-être est-ce là le signe, effectivement, que ces négociations sont possibles et que des résultats tangibles sont également envisageables. Oui, vous le dites si bien, mais quel type de résultat, à quel type de résultat pourrait-on s'attendre de ces négociations ? Premièrement, déjà, que des personnes puissent être libérées, des civils ou des militaires détenus par Boukhou Aram. On sait très bien que Boukhou Aram a enlevé énormément de personnes, pas seulement les filles de Chibok ou de Dabchi, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité internationale, mais également des gens que ce soit dans les confines du lac Tchad, zone de prédilection de Boukhou Aram, dans les environs du Maïdougouri, etc. Boukhou Aram commet des enlèvements régulièrement. Donc, première chose, il se peut que le président de la République cherche à mettre fin à ces enlèvements intempestifs. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que le président veut ramener la paix au Nigeria, il veut ramener la paix dans la région. Et sachant très bien qu'il y a des divisés au sein du mouvement, il veut également peut-être aussi profiter de l'occasion pour opposer Boukhou Aram à Boukhou Aram, c'est-à-dire opposer une branche de Boukhou Aram à l'autre. Et si les deux factions commencent à se faire la guerre entre elles, il sera plus facile pour l'armée nigerienne de les réduire toutes les deux à leur plus simple expression. Dans les circonstances actuelles, en tout cas, on ne sait pas exactement sur quoi portent les discussions en question. il est seulement dit qu'il y a des négociations avec Boukhou Aram. Cela est de nature à peut-être expliquer qu'il y a eu un apaisement dans certaines régions, même si les régions sous le contrôle d'Abou Bakar Chekaou continuent d'être absolument critogènes. Et jusque-là aussi, nous ne savons pas quelles sont les formes de ces discussions. Est-ce que c'est via des émissaires, de chaque côté, ou est-ce que c'est autour d'une table ? Ce ne peut pas être des discussions que l'on connaît, des discussions traditionnelles entre les diplomates. Il n'y a pas de diplomate connu au sein de Boukhou Aram. Et quand on parle de discussion, ce que Boukhou Aram veut gagner, Boukhou Aram va l'exiger dans des formes qui ne sont pas traditionnelles. Donc il y a certainement de l'échange et cela passe par probablement l'envoi d'émissaires, des chefs traditionnels locaux qui peuvent avoir le moyen de joindre et de discuter directement ou indirectement avec Boukhou Aram. Quel rapport possible peut-on établir entre l'ouverture de ces négociations à seulement un an des prochaines élections ? L'ouverture de ces négociations ne date pas de maintenant. Il y a environ, à en croire les informations qui ne sont pas venues, il y a environ six mois que les négociations ont commencé. Il faut même noter que les négociations avaient déjà eu lieu avec le président, le président Godlock Jonathan qui dirigeait le pays avant Mohamedou Bouhari. Ces négociations ont lamentablement échoué. D'ailleurs, Abou Akash Shekaou a exécuté plusieurs de ses partisans qui avaient participé à ces négociations. Et il a également exécuté ceux de ses partisans, certains des émissaires du gouvernement qui étaient donc envoyés vers lui pour ces négociations. Aujourd'hui, en tout cas, on espère que ces négociations qui sont en cours vont aboutir à quelque chose. Maintenant, le calendrier n'est pas forcément électoral ou électoraliste. C'est l'annonce qui a été faite récemment qui peut apparaître comme étant quelque chose de nouveau. Simplement, il est attendu de beaucoup à Rame qu'il réduise ou qu'il cesse ses actions. Mais je ne suis pas persuadé que cela puisse marcher. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que les négociations sont connues et qu'Abou Akash Shekaou apparaît être en minorité, sa réaction, je le crains, sera de tenter de saboter ces négociations en commettant le plus d'attentats possibles et le plus régulièrement et le plus brutalement possible comme on le lui connaît. Donc, ces négociations cachent aussi des risques. Merci, James.